La paracha de cette semaine nous parle d'une mitzvah exceptionnelle, une mitzvah de Hakara Tatov. Savoir reconnaître le bien, savoir dire merci, ne pas être kafu y tova. C'est la mitzvah de Bikurim. Mais on ne trouve pas une autre mitzvah que ça se fait avec une si grande célébration, comme il dit le Rambam dans les lois de Bikurim, que tous les villages se réunissaient pour ce moment, quand on prenait les prémices. Alors il y avait un taureau devant eux avec des cornes couvertes au nord. Et il y avait une flûte devant eux qui chantait. Ils arrivaient à Yerushalayim, ils arrivaient à Harabayit. Et chacun prenait son panier et ils chantaient Halelukah, Halelukkel ve Kotsho. Il n'y a pas encore une mitzvah où la voix céleste, elle sort et elle dit, Tishnei l'eshanah haba. Comme ça c'est marqué dans Rashi. Que la voix céleste, elle sortait du ciel et elle le bénissait. Tu as amené Bikurim cette année, que tu répètes ça l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que quand nous, on dit merci à Kadosh Baruch Hu et on reconnaît, Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne la chance et le privilège de le refaire l'année prochaine. Tellement important cette mitzvah de HaKaratatov. À tel point que Moshe Rabbeinu s'est marqué quand il a vu qu'il y aura la destruction de Bet Amikdash. Et il n'y aura plus la mitzvah de Bikurim. Il a fait de la takana qu'on va prier trois fois par jour. Une fois, il y a une personne qui a écrit au Rabbi que toute sa vie, il ne voit pas de bien. Et il demande une bracha. Le Rabbi lui dit, regarde comment tu te contredis. A Kadosh Baruch Hu t'a envoyé une femme. Il t'a béni avec des enfants. Et en même temps, tu dis que tu n'as pas vu du bien dans ta vie. Tu es le plus grand kafoui tova. D'une manière redoutable. Il dit, des centaines et des milliers de personnes prient tous les jours d'être bénis avec un enfant. Ils auraient donné tout ce qu'ils ont pour avoir un garçon ou une fille. Et ils n'ont pas eu encore le mérite. Et toi qui as reçu cette bracha, tu ne reconnais pas la richesse et le bonheur que tu as. Et lui, le Rabbi lui écrit aussi, tu écris dans ta lettre que tu ne crois pas qu'on va t'aider du ciel. Que ça a été décrété, que toute ta vie, tu vas être un pauvre. Le Rabbi lui dit, je ne suis pas là pour te dire que ta parnassa doit être comme ça, serrée. Ou que la santé, elle n'est pas bonne. Mais je veux te réveiller que peut-être, c'est ça la raison pourquoi ça ne marche pas dans la santé. Et pourquoi il manque de largesse dans la parnassa. Parce que tu ne reconnais pas la bracha de Dieu dans un sujet encore plus essentiel que la santé, que la parnassa. la bracha d'avoir des enfants qui suivent le chemin de la Kadosh Baruch Hu. Et quand on ne reconnaît pas le bien qui vient d'en haut. Pourquoi tu es étonné ? Pourquoi d'en haut, on n'envoie pas la bracha dans les autres sujets. Une lettre très forte, pertinente, qui est en train de nous dire que quand on sait reconnaître le bien que Hachem nous envoie, on est content. On dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et bien ça, le fait de reconnaître, ça amène que tu vas continuer à avoir la bracha et ça va remplir la vie de la personne avec la joie et le bonheur. Un autre sujet dans la paracha de cette semaine, ça nous ramène à un événement qui est arrivé exactement il y a 130 ans. Le cinquième rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, il était en train d'approfondir dans un mahamar de son père et son père voulait qu'il était au Gan Eden. Il a senti comment comment son fils, il fait des efforts. Alors, il est venu le chercher vendredi soir pour le récompenser. Il lui a dit, viens avec moi. Il était encore vivant, mais il l'a amené au paradis. Il est arrivé au palais du Baal Shem Tov. C'était vendredi soir, Shabbat Kitavo, 18 Elul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov et de Admour Hazaken. Et le Rabbi Rashab, Rabbi Shalom Dovber, a eu le secou d'être là-bas et écouté des paroles de Torah que le Baal Shem Tov a parlé. Le Baal Shem Tov a parlé à des âmes, à des milliers, des milliers des âmes, les élèves du Baal Shem Tov, les élèves des élèves. Et il leur a expliqué le passouk, « Ve haya ki tavoel haaretz » quand tu veux arriver à atteindre la volonté haaretz, ça vient du mot ratzon. « K'akadoshvah ochu yitofr » « Ve irishta » et tu l'as aussi comme un héritage, il faut que ça s'installe en toi, il faut que ça ne soit pas une lumière illimitée qui reste vague, il faut que ça pénètre en toi. Alors là, tu dois, comme les Bikurim, tu les mets dans un panier, il faut mettre cette lumière dans un kelli. Et après, il continue, il dit, « Ve halakta el hamakom » « Tu vas aller à l'endroit qu'Akadoshvah ou il a choisi » Ça veut dire que tu dois amener la traduction simple, c'est que tu amènes les Bikurim à Jérusalem, au Bet Hamikdash. Et là, vient le Ba'ashem Tov et il dit, il donne une autre explication. Quand tu arrives dans un endroit que tu saches que ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Akadoshvah ou qui as choisi pour que tu arrives là-bas et c'est pour les Shakensh Mosham pour publier le nom de Dieu. Le Rabbi, en 1953, il développe la Torah du Ba'ashem Tov, il dit, « Quel est le khidouj de la Torah du Ba'ashem Tov ? » Le Ba'ashem Tov, il parle à des âmes, il parle à des leschamotes. Qu'est-ce qu'il leur annonce ? Il explique, le Ba'ashem Tov est en train d'essayer de convaincre les âmes qu'il faut être prêt à descendre sur terre. Parce que c'est connu que l'âme, elle ne veut pas descendre sur terre. Elle pleure amèrement avant de descendre sur terre. Elle a peur des péchés et peut-être qu'elle va se salir quand elle descend dans ce monde. Alors elle, elle ne veut pas. Le Ba'ashem Tov était en train de parler à ces âmes, dire qu'il faut avoir dans la vie, il faut avoir un messire ou un nefesh. Il faut avoir du sacrifice Il faut comprendre que quand il décide de vous envoyer dans ce monde, il vous envoie en Shlichut. Vous avez une mission. Vous arrivez dans ce monde mais la raison pourquoi tu arrives dans ce monde, c'est C'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi que tu sois là. Et toute la raison, c'est c'est pour sanctifier ce monde, pour publier le nom de Dieu. Et c'est marqué là-bas qu'après Arvid, là on sait qu'il y a Arvid au Gan Eden, après Arvid, le Ba'ashem Tov, il a posé la question et comment on publie le nom de Dieu ? Il a dit à travers une bracha, à travers un passoub de Tehillim. Rabbi Rashab, il a dit, regardez, nous dans ce monde, on parle toujours avec admiration du Gan Eden. Là-bas au Gan Eden, il parle avec admiration de ce monde. Comment dans ce monde matériel, on peut faire quelque chose qui n'existe nulle part, qu'on peut sanctifier ce monde, faire plaisir à Dieu. Alors voilà, un miracle incroyable qu'on a eu la chance et le mérite d'écouter un discours qui a été donné du Ba'ashem Tov. ça faisait déjà plus que 100 ans qu'il a quitté ce monde. Même, on peut dire, 130 ans qu'il a quitté ce monde. Et le Rabbi Rashab, il le mérite d'être présent à son discours et après, le Rabbi Rashab est retourné dans ce monde. Il nous a amené ce discours pour qu'on réalise jusqu'à où va la force et la puissance et le message de la chassidoute qu'on doit savoir qu'on a une mission sur Terre. Et on rappelle que maintenant, on est dans les derniers jours de l'année où chaque jour est que c'est l'équivalent d'un mois qu'on répare un mois. On souhaite à tout le monde et que la nouvelle année soit une année de Géoula, de délivrance. Shabbat shalom.